La vérité, c'est que j'aime pas trop le théâtre, je suis quelqu'un de très timide. En m'inscrivant au CMI, je savais qu'il y avait des cours de théâtre. J'ai découvert juste avant la rentrée. Au début, j'étais sceptique, quand même, qu'il y ait du théâtre, parce que j'en avais jamais fait. Et en fait, c'était justement le moteur, une raison de m'inscrire au CMI. Et je me dis, du théâtre, alors que je vais en sciences, c'est étrange. Finalement, quand je suis allé au premier cours, c'était cool. Ça m'a plutôt bien surpris et en positif. Ok, vous êtes quoi ? Toujours ! Toujours ! N'y en a pas ! Je sais, vous êtes quoi ? Toujours ! Vous êtes quoi ? Vous êtes les... Vous êtes des touristes japonais en visitant France. Et votre voyage s'est extrêmement mal passé. Et c'est le jour du départ, vous êtes en train de sortir de l'hôtel pour aller à l'aéroport. Et vous vous enguelez, mais vous enguelez là en japonais. Lors du premier cours, c'est vrai que j'avais un peu peur quand je suis arrivée, vu que je connaissais pas du tout les gens. Sur le coup, j'ai paniqué. J'avais très très peur de ce que ça allait donner le théâtre. J'avais jamais fait de théâtre. J'étais encore un petit peu sur mes réserves. Mais bon, encore une fois, j'étais là en mode, on verra bien. Ça sent, ça sent super. Les débuts de séance, je le voyais, j'étais collé au mur, j'arrivais pas trop à me détacher. Et là, c'est pas se fondre dans la masse, mais c'est un peu plus osé aller vers les autres. Dans la première séance, ça s'est super bien passé. Je trouve que l'accueil a été super bien. Elle est mise en condition, surtout. Et au final, c'est vraiment génial. J'adore cette matière et c'est trop cool. Il n'y a pas d'événement fort, justement pour pouvoir faire vivre des duos, des trios, des couples, une personne seule. Et on fait vivre l'espace. Là, on est vraiment en plan large, où on voit toute la scène. Et ensuite, je ferai des focus. Focus sur les deux femmes à droite. Vous savez, on est famille de 7. J'en veux plus, des courses, moi, j'ai deux cadilles, là encore. J'avais vraiment très peur de parler devant les gens. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise en public, même si ça reste quand même un truc que j'appréhende. Je sais que ça m'a énormément fait progresser de ce côté-là. Avec le théâtre, je sens que ça m'a aidé. Pour caricaturer, on dirait à décoincer, mais vraiment, je le sens en positif sur ma personnalité, oui. J'ai appris déjà à me relâcher, à être différente, à aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que ça m'a changé. Ça m'a diminué, ma timidité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. D'avoir un peu plus confiance en moi en allant devant des gens, en allant voir des gens, même. Et donc voilà, ça m'a permis d'être quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Les marrons rouges, vous êtes prêts ? Ouais ! Les rouges, vous êtes prêts ? Durée de l'imposition, une minute. Ouais, ouais. Il y a des selles dans l'île, là. Il faut prendre des peaux, là. Moi, c'est Jason Statham. On a un encadrant, un prof, qui nous dit de faire des choses. Mais c'est un cours quand même assez original. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas, par exemple, au lycée, dans notre enseignement obligatoire. C'est pas un cours comme les autres. Parce que déjà, on rencontre des personnes qui ne sont pas forcément avec nous le reste du temps à l'université. Des gens qui ne sont pas forcément des copains proches, etc. Je ne considère pas ça comme un cours, mais vraiment comme un atelier, comme presque même une séance de sport, un peu. Ça apporte autre chose que des connaissances théoriques. Bon, la première différence pour l'étudiant que je suis, c'est qu'il n'y a pas de notes. Donc ça, c'est déjà un soulagement. Puis ensuite, une ambiance qu'on a avec les intervenants et les autres étudiants. C'est quand même l'un des seuls cours vraiment où je suis hyper heureux de venir. Avant d'aller en CMU, je suis un peu en mode, je serais fatigué après 4 heures. Mais en sortant de CMU, j'ai le sourire, je suis content. Je suis en mode, c'était cool. Oui, c'est une autre manière d'apprendre. En jeu, s'il vous plaît, pour 4 minutes, l'agent 000, c'est parti. H00, comprenez votre poste. Non, je me casse. Votre histoire a été confuse, on n'a pas compris en fait ce qui se passait. On a caché le grand égoui. Non, non. Il y a une histoire qui se passe là, il y a une histoire qui se passe là. Et finalement, personne n'accepte d'aller explorer complètement une pièce. Oh bah, comme on a dit, c'est vrai qu'avoir le courage de prendre la parole. On est lancé, on a 20 secondes pour réfléchir des fois. On se conserve des fois à 2, 3 et il faut parler quoi. Il ne faut pas avoir peur et puis c'est trop bien. Toi, tu vas venir avec moi. Toi, tu te dégages, ok ? Mais on va faire du bon équipe. Oh là là, sa pristine, dégage ! Il est très bien avec moi. Il est plus heureux avec moi. T'as guélé. Ouais, je pense que ce cours m'a changé justement pour les oraux. Tout ça, ça peut aider. Puis même rien que le regard des gens, même si ça ne me dérange pas trop, ça m'a vraiment encore plus libérée et ça fait vraiment plaisir. Le théâtre m'a clairement aidée en tout cas dans le fait de m'ouvrir aux autres et je vois clairement depuis le début de l'année que j'arrive à aller plus facilement vers les autres, que je suis beaucoup plus heureuse. Dans la fac, on est tellement qu'en fait, on ne rencontre personne. Les deux, trois personnes que je connais de la fac, c'est ceux qui viennent de mon lycée. Et avec le groupe de théâtre, du coup, on s'entend tous super bien. Ça a vraiment permis de faire des connaissances et de rencontrer du monde de la fac. C'est le seul moyen que j'ai eu, surtout avec le Covid, de rencontrer du monde en fait. Ça permet vraiment de rencontrer beaucoup de gens, de ce que je disais, d'avis et d'opinions différentes. Et ouais, ça fait évoluer quelqu'un, vraiment. Surtout à notre âge où, pour le coup, on sort du lycée. Pour beaucoup, il y a une continuité collège-lycée, donc on n'a pas rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Et là, ça aide vachement à s'ouvrir sur tout le monde qui peut être présent au sein de la fac ou au sein du groupe de théâtre. Ça m'a permis de rencontrer des gens dans un autre cadre que les cours. En cours magistraux ou en TD, on est beaucoup centré sur les cours, alors que là, ça offre vraiment un cadre beaucoup plus sympathique. Et ça m'a permis aussi de me faire des amis d'autres filières. Je pense que vraiment, c'est un cours qui est important et ça apporte énormément de choses. Puis c'est un moyen de se libérer aussi. C'est vraiment pas comme les cours, surtout qu'on est que en distanciel, qu'on ne fait pas grand-chose. Ça permet de se libérer, de faire d'autres choses, de voir du monde aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose quand même. Ça permet de garder le moral. Et donc le fait de pouvoir se retrouver, rigoler, ça nous permet de respirer un peu, de voir autre chose, de sortir. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée en fait. Bonjour, je m'appelle Adèle Lujy. Moi, c'est Lisa. Je m'appelle Alexandre Dubois. Donc moi, c'est Delphine Vétraud. Je m'appelle Renaud Fulte, je suis en première année des sciences pour l'ingénieur. Guillaume Bricot. Je m'appelle Julie Tizan. Je m'appelle Mickaël Tessina. Rambou la taïna. C'est une heure bien dans un Mario. Liberté ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501